C'est une histoire ancienne, en fait, elle date de l'époque où j'étais DSI au CHU de Toulouse. Et en tant que DSI, j'ai beaucoup travaillé avec ABAC, notamment sur des projets de visioconférence, d'affichage multimédia, d'équipement de salle de réunion, etc. Et puis cette expérience a été très positive. Et donc, en arrivant à l'hôpital Foch, j'ai choisi de reconduire ce pseudo-contrat en appelant ABAC à nouveau pour de nouveaux projets et de nouveaux services. Ce projet est un peu particulier parce qu'il s'agissait d'une première en France, puisque une femme de 34 ans, naissance d'utérus, a pu bénéficier de la grève de l'utérus de sa maman. Donc, première médicale française, donc équipe internationale, puisque nous avions des chirurgiens suédois et des chirurgiens français, qui ont longuement préparé cette intervention. Donc, les équipes d'ABAC ont su répondre présent. La difficulté particulière pour un technicien audioviduel, c'est de se rendre compte qu'il va filmer dans un bloc opératoire. Donc, déjà, un environnement non pas hostile, mais un peu inhabituel. Avec un tournage très, très long, puisqu'il a duré entre 25 et 30 heures. Chaque personne a trouvé sa place. Ils ont réussi à se faire discrets et à continuer leurs enregistrements. Ça s'est très bien passé et tout le monde était ravi. Et en plus, l'opération a réussi, comme vous avez pu le constater éventuellement dans la presse. Je dirais à 110%. Donc, complètement, ils ont été même au-delà de ce qu'on leur demandait. Merci. 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 Merci.